Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, ça fait un bail, je sais. Mais bon, je reviens aujourd'hui avec une vidéo, donc ça va un peu pardonner mon absence. J'ai énormément de choses à vous présenter, c'est un haul beauté de ce que j'ai trouvé en solde et hors solde, bien sûr. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. On va commencer tout de suite avec les produits soldés, parce que voilà, j'en ai quand même pas mal. Donc je suis passée principalement chez Sephora, parce que là, c'était intéressant à mes yeux, alors plus en boutique que sur le site. Mon conseil, c'est faire plusieurs Sephora, parce qu'il n'y a jamais les mêmes choses en magasin. Donc voilà, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord, ce petit coffret de la marque Origins, donc il était à 30€ à la base et je l'ai eu à 18€. Donc c'est trois petits produits que j'ai encore jamais testés, c'est la gamme Ginseng et la gamme High Potency. Donc de toute façon, je vous en ferai une revue sur le blog, parce que c'est une marque que j'adore maintenant, que j'ai découvert. Autre produit de chez Origins que je suis trop fière d'avoir trouvé en solde, c'est le fameux masque Drink Up, qui est vraiment top. Il était à 25€ à la base, j'ai eu à 17,50€. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande si vous voulez hydrater votre peau, c'est vraiment un boost d'hydratation. Là aussi, je vous en reparlerai sur le blog. Ensuite, j'ai trouvé un petit... je ne sais plus comment ça s'appelle... petite papillote. C'est la marque Lanolips, donc en fait dedans, c'est un duo, il y avait le baume pour les lèvres et la crème pour les mains, que je connaissais déjà. Donc il était à 20€, j'ai eu à 6€. Voilà, je suis très contente d'avoir payé 6€. En prévision des vacances, je voulais me prendre des produits solaires. J'ai trouvé cette petite brume de Sephora, enfin de la marque Sephora, donc c'est une brume après soleil. Comment vous dire que je ne l'ai pas utilisée, puisqu'en fait, je n'ai quasiment pas eu de soleil pendant mes vacances. Mais je m'en servirai sûrement en espérant que le soleil revienne. On continue toujours chez Sephora. J'ai trouvé cette petite palette de 4,20€, c'est la Lolita. Donc de base, elle était à 38€ et j'ai eu à 26,60€. Je ne sais pas si vous la connaissez, enfin elle est quand même assez connue. En fait, il y a une palette qui a été déclinée autour de la teinte Lolita, qui était pour les rouges à lèvres, si je ne dis pas de bêtises. Et puis du coup, il y a une palette qui a été évitée, donc j'adore les couleurs. Alors, c'est que des mattes, c'est vraiment du rose, du vieux rose, il y a un beau corail, il y a une teinte foncée, là c'est plus un violet foncé. Elle est vraiment super jolie. Si je n'ai pas de bêtises, je crois que je l'avais mis dans mon anti-all, mais en fait, je l'aime bien. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui me changent à la vie. Petit truc un peu inutile, mais bon, c'est toujours pratique. J'ai pris un duo de lima-ongle en carton, là. Normalement, c'est vendu 3,50€. Oui. Et je les ai eus à 1,05€ et j'ai pris des, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, des bâtons de bulle, vous savez, des trucs pour repousser les cuticules. Voilà, là, il y a un petit stock, c'est vendu 3€. Et je les ai eus à 89 centimes. Je fais beaucoup mes ongles à la maison, je me suis en train de me mettre au semi-permanent. Donc, on a besoin de repousser les cuticules. Ensuite, la fin des soldes, peut-être genre les derniers jours, Sephora faisait moins 30% supplémentaire sur les produits. Donc, clairement, j'en ai profité. Je n'étais pas sûre de trouver quelque chose, parce que quand j'en regarde dans les bacs, là, c'est un peu le dawa. Mais j'ai trouvé 3 petits produits qui sont assez chouettes. Donc, de la marque Too Faced, j'ai trouvé, je ne sais plus comment il s'appelle, les... c'est un highlighter, c'est les Melting Powder Highlighter, donc les Peach Frost. Voilà, c'est ça. Il est trop, trop beau. J'adore. Bon, je l'ai déjà utilisé, hein. Je vais essayer de ne pas vous aveugler. J'ai la teinte Happy Face, enfin dorée, et j'adore cette teinte en highlighter. Et j'ai aussi trouvé 2 produits d'une marque que je n'ai absolument jamais testé. C'est la marque Shiseido. Voilà, je pense que vous connaissez. C'est quand même une marque de luxe assez connue. J'ai pris une petite palette. Alors, je ne sais plus le nom de la palette. Les palettes d'yeux essentialistes. Et moi, j'ai la numéro 3, Namiki Street Nature. Voilà, qui est juste trop jolie. Il y a 4 fards, donc 2 beiges irisés, un cac irisé et un marron mat. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres. Alors, ceux-là, je ne sais plus le nom, plus le nom. Visionary Gel. Donc, il est comme ça. C'est un peu un bris, enfin, c'est un nude en tout cas. J'ai vraiment grosse bonne affaire sur ces produits. Le rouge à lèvres est vendu 32 euros, la palette 42. Et en fait, j'ai eu moins 80 dessus. Donc, voilà, je suis très contente. Si ça vous intéresse une revue sur ces produits, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas une marque que je connais vraiment. Je vais un peu découvrir ces deux produits-là. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et si vous voulez voir une revue sur le blog. En termes de solde, je suis aussi allée chez Yves Rocher. C'était pour les produits solaires, surtout. Parce que, voilà, c'était en prévision de mes vacances. Mais il n'a pas fait beau. Donc, au final, je m'en suis un petit peu servie. C'est le truc un peu classique. C'est la gamme solaire peau parfaite. J'ai pris pour le corps et le visage en SPF 50. Et un petit tube de 30. Et celui-là, je le laisse dans le sac à main, surtout pour les tatouages, en fait. Si jamais je m'expose entre 1000 et 2. Et celui-ci, c'est pour le visage. Vraiment top à mettre après la crème de jour. Comme ça, vous pouvez aussi protéger votre petit visage. Et puis là, en format spray classique, quoi. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, je pense qu'ils seront encore dispo. Si jamais vous, vous avez de la chance, vous êtes parti au soleil, vous allez partir au soleil. Bah, n'hésitez pas. On continue chez Yves Rocher. J'avais des produits à aller acheter. Parce qu'en fait, à partir du 18 août, leur système de points de fidélité va changer. On a rompu nos petits pétales. Toi-même, tu sais. Donc, voilà, il fallait que j'utilise mes points de fidélité. J'avais des promotions, donc j'en ai un peu profité. Donc, j'ai d'abord pris ce produit. C'est une huile micellaire démaquillante. C'est la gamme Pure Calmy. C'est ce que je préfère pour me démaquiller. Et honnêtement, moi, le soir, c'est de l'eau, de l'huile démaquillante. Je fais ça. Petit coton et basta. Je déteste les huiles micellaires. Enfin, les eaux micellaires, en tout cas, c'est trop sec pour moi. Et celui-ci, c'est plutôt cool et ça sent bon. Donc, voilà, je vous la recommande. Pour les deux, pour le prix d'un, j'ai pris leur petit masque en-dessus, comme ça. Donc, celui-ci, c'est le Matte Tébrillance. Donc, c'est un masque purifiant. Et l'autre, c'est Affine ton grain et c'est un gommage exfoliant. C'est une nouvelle formule, enfin, c'est un nouveau packaging pour ces petits produits-là. Celui-ci, je l'adore. Enfin, franchement, je trouve que c'est le seul qui vraiment me nettoie la peau à fond et me fait une peau toute douce après. Donc, je vous recommande. En plus, ils ne sont pas si chers que ça et il y a souvent des promos dessus. Et en termes de petits cadeaux, parce que du coup, mes points m'ont permis d'avoir des cadeaux, j'ai transformé mes points de fidélité pour cette crème de jour. Donc, c'est la Hydra Végétale, gel crème hydratation non-stop 48 heures. Ça fait plusieurs fois que je vous présente des produits pour les peaux déshydratées sur le blog. Et puis, du coup, c'est un autre que je vais utiliser pour ça parce qu'en fait, ma peau est déshydratée. Et j'ai compris que c'est important de mettre une crème de jour. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ce qu'il faut. Et puis, un petit cadeau de la même gamme Hydra Végétale, j'ai eu une gelée exfoliante au cellulaire d'Edulis. Et je peux vous dire que c'est trop agréable. Si vous avez une peau sensible, je vous recommande vraiment ce produit parce qu'en fait, c'est très léger. C'est des petits grains, donc zéro agression. C'est trop agréable. Et puis, j'ai eu aussi un petit vernis. Donc, c'est la teinte Capucine. Je l'ai d'ailleurs sur les ongles là. Je n'avais jamais utilisé de vernis chez les brochets. En tout cas, pas cette nouvelle formulation. Mais voilà, cette petite teinte est tout à fait mignonne. On repasse deux secondes chez Sephora. J'ai deux produits de la marque Too Faced à vous présenter. C'était au mois de juillet, si je ne dis pas de bêtises. J'ai été à une masterclass maquillage Too Faced au magasin Sephora du Centre Saint-Sébastien à Nancy. Et puis, c'était l'occasion pour moi de découvrir certains produits. Et du coup, j'ai craqué sur deux produits. Tout d'abord, le fond de teint Peach Perfect. Donc, il est comme ça. C'est le Conformat Foundation en teinte nude. Je vais chercher un nouveau fond de teint parce que ceux que j'avais sont beaucoup trop épais pour ma peau. J'avais un gros problème de migration, de patch, de brillance. Enfin, tous les trucs un peu sympas. Et puis, ce fond de teint-là est juste top. Sans huile, 14 heures de tenue avec le petit effet photo-friendly. Donc, voilà, ça fait un joli grain de peau sur les photos. J'aime beaucoup son format. C'est un format pompe. On voit, très facile à appliquer. Et ma foi, il est vraiment cool et il ne coûte pas si cher que ça. Et puis, j'ai craqué pour leur dernière nouveauté en teint de mascara. C'est le Damn Girl. Donc, c'est le nouveau mascara qui est censé détrôner le Better Than Sex. Donc, là, vous ne verrez pas, mais c'est une énorme brosse. Vraiment, si vous cherchez un effet dramatique pour avoir des longs cils, très volumineux, très voyants, c'est celui-ci qu'il vous faut. Si vous voulez quelque chose de naturel, surtout ne prenez pas celui-là. Voilà, moi, j'adore les mascaras. J'avais beaucoup aimé le Better Than Sex, alors qu'au début, je ne l'aimais pas. Encore une fois, j'ai changé d'avis. Donc, je me suis laissée tenter sur celui-ci. Parce qu'en fait, le jour-là, j'avais un code promo sur Too Faced. J'avais moins de 25% de réduction, je crois. Ce qui n'arrive jamais, c'est une marque exclue. Donc, voilà, je me suis laissée tenter. On passe ensuite au magasin Emma avec leur gamme beauté. Parce que vous devez savoir qu'ils ont sorti une ligne de maquillage qui s'appelle Bae by Emma. Et j'avais vraiment envie de tester ces produits parce que j'en ai vu un peu partout sur les réseaux, tout ça. Et j'avais envie de me faire mon propre avis. Donc, j'ai d'abord commencé par acheter l'anti-cerne qui apparemment était vraiment top et que j'ai adoré. J'ai racheté trois tubes depuis parce que petit prix, grande couvrance, il y a quand même pas mal de teintes. Il est hyper facile à travailler et il ne marque pas et il ne file pas dans les rédures. J'ai aussi pris un rouge à lèvres parce que les rouges à lèvres, c'est ma vie. Donc, c'est un matte lipstick. Je ne sais plus quelle teinte j'ai pris. Ah, si, la teinte For You. Donc, c'est un espèce de vieux rose un peu mauve. Vraiment un truc pour tous les jours. Très confortable, bonne tenue. Et j'ai pris aussi le spray fixateur parce que j'adore tester les spray fixateurs. Vous le verrez juste après. qui apparemment avait des bonnes revues. Enfin, en tout cas, il y avait eu pas mal de bons retours dessus. Et là, récemment, j'ai profité d'être à Lille et donc d'avoir un magasin Emma pour acheter la Banana Powder. Parce que voilà, des poudres fixatrices, j'aime bien ça aussi. J'aime bien tester des nouvelles. Et puis, celle-ci avait aussi des bons retours. Donc, voilà. De toute façon, pour ces quatre produits, je vous préparerai une petite revue sur le blog. Parce que c'est une gamme plutôt intéressante, qui est accessible et plutôt de bonne qualité. Donc, pourquoi pas se faire plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'adore les brumes fixatrices. J'en ai acheté trois ces derniers temps. Enfin, celui de Emma et deux autres. Je suis passée chez Saga Cosmetics parce que je cherchais d'autres produits. Et je suis tombée sur celui de chez Golden Rose. C'est le Makeup Fixing Spray. Là, je peux pas trop vous donner mon avis parce qu'en fait, je ne l'ai pas utilisé assez pour vraiment vous donner un avis. Mais j'en reparlerai sur le blog. Lorsque j'étais à Lille pour les vacances, je suis passée à la boutique MAC. Parce qu'on n'en a pas à Nancy et ce n'est pas vendu au printemps à Nancy. Et puis, j'ai repris mon chouchou de chez eux qui est le Fix Plus. Voilà, incontournable. Vous le connaissez sûrement. On en entend partout parler. J'ai pris le grand format qui est à 20 euros et j'ai pris le petit format de voyage que j'emmènerai en week-end, en voyage ou au bureau. Pour moi, c'est le meilleur de ceux que j'ai testé en marque de luxe. Encore 20 euros, je trouve que c'est plutôt abordable. Il me semble qu'il y a un format voyage un peu plus petit, mais au-dessus de celui-là. En tout cas, il y a une taille intermédiaire. Donc vraiment, ils sont plutôt top. Donc j'en ai profité, en tout cas, d'être à Lille. Et ensuite, je suis passée dans une boutique, alors je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Crudvat. J'espère que je prononce bien. Je crois que c'est belge. Il y a une boutique qui venait d'ouvrir à Lille et du coup, ma copine Constance y a emmené forcément. Et à la base, j'ai craqué pour la marque Makeup Revolution. C'est une marque qu'on a chez Monoprix, si je ne dis pas de bêtises. C'est accessible en ligne et tout ça. Mais voilà, c'est un peu chiant quand même pour se les procurer à des prix plutôt intéressants. Donc là, j'ai profité d'être chez Crudvat pour acheter deux produits. Le fameux anti-cerne. Oui, encore un anti-cerne. Celui-ci, c'est le Cancel & Define. Je l'ai payé 5 euros, je crois. Et tout le monde dit que c'est le dupe du Shape Tape de Tarte qui est vendu beaucoup plus cher. Donc nous verrons bien. Là aussi, je vous ferai une petite revue. Juste je vous le montre comme ça. C'est un énorme embout. Donc clairement, il faut avoir de la grosse cerne. Donc j'ai pris ça de cette marque-là et j'ai pris une palette. Alors vous connaissez sûrement cette gamme. C'est les palettes un peu dupe des autres marques avec en forme de plaque de chocolat. Et celle-ci, c'est la violette. Je l'ouvre sans la casser. Qui est juste trop belle. Regardez-moi ces teintes. Alors bien sûr, c'est violet. Il y a des irisés, des mattes. Enfin vraiment, les couleurs sont trop canon. J'ai tellement hâte de me maquiller avec. La pigmentation est folle. Vraiment, pour 10 euros la palette. Je ne m'attendais pas à une pigmentation comme ça. J'ai hâte de vous faire des make-up avec. Et puis, chez Crudevatt, ils ont leur propre marque de cosmétiques, de soins, tout ça. Et puis, je suis tombée sur une petite lotion nettoyante à l'arbre à thé. J'avais envie de remplacer une de mes anciennes. Ce n'était pas super cher. C'était bien noté sur les applications. Je me suis dit pourquoi pas. Ce qui est cool en plus, c'est que le flacon est en verre. Donc en gros, je pourrais recycler ça à la fin. Il m'a servait pour autre chose. Et puis, voilà quoi. Pour réparer les petits problèmes de peau grasse. Merci de l'alimentation dans le Nord. Voilà, donc j'ai pris tous ces petits produits-là. Et c'est déjà pas mal en fait. Parce que je vois que j'ai acheté énormément de choses. J'ai tout qui est allé sur la table devant moi là. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées, des envies peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que vous avez déjà utilisés, que vous avez chez vous, que vous aimez bien ou que vous n'aimez pas. Et puis, ce que vous avez acheté vous aussi parce que ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo ainsi que sur le blog. Tous les liens sont dans la barre de description. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est là que je suis plus active, surtout sur Instagram. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de soirée, un bon matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada